Vous êtes sur RTL. Vous imaginez des gens qui découvrent dans leur jardin une suie noire, qui piquent les mains quand on la touche, on leur dit que tout va bien, que l'air n'est pas pollué, mais que le lait, le miel ne doivent pas être récoltés. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Comment savent-ils, par exemple, quand ils vont pouvoir manger les œufs de leur poule ? Que faire avec leurs enfants ? Est-ce qu'il faut les laisser jouer dehors ? La confiance, c'est quelque chose de très fragile, d'autant que les précédentes catastrophes en France n'ont pas vraiment montré une grande maturité des autorités. Et là, l'incendie, par exemple, s'est déclenché sur un site Céveso à 3 heures, les sirènes d'alerte retentissent à 7h40, quand les gens sont déjà en route pour leur travail. La préfecture déclare que toute fumée est évidemment malsaine, mais le taux de pollution n'est pas plus élevé que d'habitude. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça qu'on rassure les gens ?